Si vous commencez la psycho, je suis sûre que vous avez envie de vous sentir outillé, armé, d'avoir les bonnes références pour réussir au mieux vos études de psycho. Je suis sûre que vous avez envie de prendre de l'avance en commençant à étudier plein de concepts que vous allez voir au fur et à mesure de votre L1. Alors vous vous dites peut-être, mais quels sont les livres indispensables que je dois lire en tant qu'étudiant de psycho ? Quelles sont les lectures qui sont conseillées pour débuter justement la psychologie ? Eh bien je suis ravie de vous dire que je vais vous proposer tout un tas de livres dont on ne parle quasiment jamais et qui vous aideront énormément à réussir votre première année de psycho. C'est parti ! Hello la team YouTube ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des livres que je vous conseille pour bien démarrer vos études de psycho. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite vraiment vraiment à aller la voir, je vous la mets juste en haut. Mettez cette vidéo en pause, allez la voir et revenez juste après. Et comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est gratuit et ça permettra de soutenir mon travail, donc vraiment merci beaucoup. Je vais vous présenter plusieurs livres sur les autres matières que vous allez étudier en psychologie, à savoir la neuropsycho, la cognitive, la psychologie sociale et les statistiques. Tout ce qu'on aime quoi ! Oui, la partie 1 était un petit peu plus fun, on va pas se mentir. Bon, je plaisante bien sûr, quoique... Je sais que parmi vous, il y a plein de neuropsycho et j'ai juste envie de vous dire bravo parce que vous faites un travail génial et aussi bravo parce que la cognitive, c'est franchement pas simple. Allez, on y va ! Mais avant, je vous rappelle que les livres que je vais vous proposer sont pour certains des livres que je vous conseille de lire avant d'entrer en licence 1 et pour d'autres que je vous conseille de lire pendant vos études parce que avant, très honnêtement, ça sert à rien. Attention, l'idée n'est pas de lire tous les livres que je vais vous proposer, mais plutôt de choisir d'aller piocher en fait parmi ceux qui vous parlent le plus parce que sinon, votre banquier, très honnêtement, il va pas m'aimer. Mais surtout, ce sera aussi redondant pour vous et pas forcément pertinent, donc faites un choix. Évidemment, tous les liens seront dans la barre de description et à la fin de la vidéo, je vous conseillerai des revues et magazines qui vous seront utiles en tant qu'étudiant en psycho. La neuropsychologie est une matière que vous allez étudier. Pour ceux qui ne savent pas les spécialités en psychologie, j'avais déjà fait une vidéo qui vous explique toutes les spécialités que vous allez découvrir en psycho. Quel type de psychologue vous pourrez devenir en fonction de ces spécialités ? Où est-ce que vous allez pouvoir travailler ? Donc à nouveau, si vous voulez aller la voir, je vous la mets juste là-haut. Et vraiment, je vous invite à aller la voir parce que ça va vous permettre d'avoir un premier aperçu de votre futur métier. Bon allez, revenons à la neuro. Personnellement, j'avais beaucoup aimé, mais je sais que de nombreux étudiants avaient du mal, tout comme les stats d'ailleurs. Je vous conseille donc deux livres à lire avant d'entrer en licence qui vous permettront de vous familiariser un peu avec la neuro et qui sont franchement très faciles à lire. Il s'agit de L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Olivier Sachs. J'avais vraiment adoré ce livre qui approche les neurosciences avec beaucoup d'humour. Il y a de petites histoires que l'auteur nous raconte avec des patients ayant différentes pathologies. Ça permet vraiment d'aborder des notions de neuropsycho en toute légèreté. Et il y a le livre Une journée dans le cerveau d'Anna de Sylvie Chocron. Vous avez de vraies scènes en fait rapportées de cette fameuse Anna et puis les explications basées sur les neurosciences. Il est vraiment très facile à lire et vous pourrez découvrir un petit peu les merveilles du cerveau humain, on va dire. Donc vraiment bonne lecture avant d'entrer en licence de psycho avec ces deux livres. Ensuite, pour votre licence, personnellement, moi je ne vous recommanderais pas de lire des livres sur la psychobiologie simplement parce qu'en fait, vous allez voir, les cours sont largement suffisants. Mais si jamais vous voulez absolument approfondir, alors je vous conseille Psychobiologie de la biologie du neurone aux neurosciences comportementales cognitives et cliniques de Breedlove, Razenwick et Watson. Vous me pardonnerez évidemment pour la prononciation. Voilà, ça vous permettra vraiment d'approfondir un petit peu ces connaissances-là. Bon maintenant, on va parler d'une matière que j'ai détestée tout au long de mes études. C'est quoi ? Bah la psychologie cognitive, hein. Ah ! Ouais, c'est pas une matière que la plupart des étudiants affectionnent, mais qui est évidemment, bah, indispensable. Donc pour moi, il y a trois livres à lire qui sont vraiment intéressants pendant votre année de licence. Alors bien entendu, ne lisez pas les trois, s'il vous plaît. Choisissez-en un ou deux parmi ceux que je vous propose, parce que vraiment, ils sont équivalents en fait. Donc vous avez premièrement Introduction à la psychologie cognitive de Lemaire, Didier Jean et Coussineau. C'est un livre assez complet qui reprend les bases de la psychologie cognitive. Il est très facile à comprendre. Par contre, il s'agit que d'une introduction. Donc si vous voulez aller plus loin, bah il faudra lire un autre livre. C'est donc pas du tout un livre qui vous suivra pendant toute votre année de... pendant vos trois années de licence, mais plutôt juste pour votre L1. Donc je vous conseille plutôt de l'emprunter à la bibliothèque plutôt que de l'acheter en fait. Ensuite, vous avez 35 grandes notions de psychologie cognitive de Alain Lleury. Donc honnêtement, si vous n'avez pas du tout envie de vous casser la tête, ce livre va vraiment vous aider à cibler l'essentiel de la psychologie cognitive pour mieux la comprendre, puisqu'elle va vous permettre, bah, de bien compléter votre cours en fait. Mais tu nous en proposes pas beaucoup de livres. Oui, parce que, en fait, c'est à compléter avec la neuropsycho. Mais un dernier livre que je peux vous conseiller, c'est Psychologie cognitive de Fortin et Rousseau. C'est un livre qui vous servira à mieux comprendre votre cours de cognitive. Il est très bien documenté et très bien présenté, hein. Donc peut-être que ça vous aidera à mieux apprécier la cognitive qui sert. Alors, pour cette matière, moi, je vous propose deux livres que vous pourrez lire pendant votre L1. Vous avez Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale de Gustave-Nicolas Fischer. C'est le livre que moi, j'avais acheté pour m'aider à mieux comprendre la psychologie sociale, parce que, bah, tout comme la cognitive, c'était pas franchement mon truc. Donc, il m'a beaucoup aidée, puisqu'il reprend très très bien et de manière très accessible les concepts et les fondamentaux de la psychologie sociale. Il mêle à la fois la théorie, les expériences et les explications. Donc, vraiment, c'était parfait pour moi. Avec ce seul livre, ça pourrait m'aider pour la psychologie sociale en licence 1 ? Honnêtement, oui. Après, je peux te conseiller également Psychologie des foules de Gustave Lebon. C'est vraiment un classique, hein, dans la psychosociale, que je n'ai personnellement pas lu, j'avoue. Vous n'êtes donc pas obligés de le lire, mais si vous vous intéressez un petit peu à la psychosociale, ça peut être intéressant pour vous de le lire. Bon, passons maintenant à un gros sujet, à la partie que vous me demandez souvent, parce que je sais à quel point, bah, vous n'aimez pas les statistiques. Bah, non, on va pas faire Psycho pour faire des maths, voyons. Et pourtant, vous n'avez pas franchement le choix, parce que malgré ce qu'on peut penser, bah, la Psycho, bah, ça demande des connaissances en matière de mathématiques, ou plutôt de statistiques. Quand j'étais à la fac, j'étais trop contente, en fait, qu'il y ait des mathématiques pour la petite histoire, parce que moi, je venais, bah, d'études d'architecture, que j'adorais les maths, j'avais même hésité à faire preuve de maths, donc vous voyez comme quoi. Mais je sais que beaucoup d'étudiants galèrent, donc pour ça, je vous conseille deux livres qui vont vraiment, vraiment pouvoir vous aider. Premièrement, vous avez Statistiques pour psychologues de Jean-Marc Meunier. Il reprend l'ensemble de la L1, des stats, il est très pédagogique. Vous avez des méthodes et tout le cheminement, ce qui vous permet, justement, bah, vraiment de mieux comprendre comment ça fonctionne. Il y a des exercices et des illustrations, donc vraiment, ça aide. Et pour ceux qui choisiront neuro ou social comme spécialité en master, bah, ce livre vous suivra jusque-là. Un autre livre que je vous recommande, c'est L'essentiel de la statistique en psychologie de Jordan Navarro. Très honnêtement, les deux livres, en fait, s'équivaut vraiment. Ils sont tous aussi bien, donc j'ai pas de préférence à vous conseiller. Regardez un petit peu les deux à la bibliothèque et choisissez en fonction de votre affinité, parce que les deux sont très très bien. Ils peuvent tout à fait vous accompagner pendant toutes vos années de licence. Mais choisissez un ou l'autre, hein. Choisissez pas les deux, ça a rien. On finit maintenant avec les magazines, parce que la question revient souvent. Donc je me suis dit que je vais les regrouper ici, ce serait pas mal. Oui, j'avoue que lire des magazines, c'est souvent quand même plus fun que des livres. C'est vrai ! Donc moi, je vous conseille trois magazines. Par contre, ne vous abonnez pas aux trois, s'il vous plaît. Vous ne les lirez jamais tous. Et en plus, en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc choisissez-en un seul, c'est largement suffisant. Ou allez checker à la librairie en fonction des numéros sortis. Alors, je vous conseille cerveau et psycho, sciences humaines et le journal des psychologues. Hum, intéressant. Et toi, tu nous conseillerais plutôt lequel alors ? Alors, personnellement, j'achèterais plutôt cerveau et psycho. Vous avez d'ailleurs pu le voir sur ma chaîne. J'avais déjà parlé de cerveau et psycho dans deux vidéos. Mais je trouve les deux autres tout aussi bien. Il m'arrive d'ailleurs souvent d'aller y jeter un coup d'œil en librairie pour voir justement quelles thématiques sont abordées, quels sont les sujets du mois, etc. Et en fonction, je choisis. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Mais je trouve qu'en tant qu'étudiant, les magazines, ça peut vraiment être un bon complément. Ou tout simplement, ça vous permet d'enrichir vos connaissances sur différents sujets. Voilà pour tous mes conseils de lecture pour la licence 1. Si la vidéo vous a plu, alors exposez-moi le compteur des likes. Abonnez-vous à ma chaîne. Et n'hésitez pas à repartager la vidéo. Ça pourrait vraiment aider beaucoup d'étudiants qui se posent des questions sur les lectures à choisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des conseils lecture. Je vous attends donc tout de suite en commentaire pour me donner vos recommandations de lecture. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Belle journée ! Ciao, ciao !